Samedi 11 mars 2023, 13h13, heure du Québec, j'espère que vous êtes bien, malgré tout. Belle journée ici dans les basses Laurentides ensoleillées, la glace, la neige fondent et il fait 4-5 degrés, soleil. On s'en va dans la bonne direction, on s'en va vers le printemps et après l'été. Mais ce sera une année difficile, on le sait, mais on va mettre ça de côté, on va aller visiter, voyager dans un sujet, on va plonger dans un sujet des plus fascinants que... Moi, personnellement, humblement, je vous avoue que c'est nouveau. Je n'avais jamais vraiment entendu parler de ça. Et tu te rends compte, quand tu fais une recherche personnelle, parce que tu es curieux et que tu veux savoir d'où on vient, qui on est vraiment, peut-être, ou essayer de comprendre d'où on vient, puis qui on est vraiment. Il faut que tu sortes du modèle et des idées qu'on nous a implantées dans la tête, que le système nous a implantées dans la tête depuis longtemps, avec des modèles qu'on ne veut pas changer. On peut comprendre pourquoi, parce que... C'est des trilliards de coins trilliards, de guisillards de dollars qui reposent sur ce système-là, système de croyances monothéistes, par exemple, christianisme, judaïsme, islam. Entre autres, on parle de ces trois grandes-là, qui contrôlent presque plus de la moitié de la population mondiale, avec des concepts qu'on ne veut surtout pas remettre en question. et qu'on ne veut vraiment pas vraiment discuter ou explorer, on peut le comprendre, c'est le contrôle total du monde depuis 3000 ans. Mais, là, à cause de la curiosité des gens, à cause aussi de l'espèce de démocratie des réseaux sociaux, de l'information, tu as des scientifiques, des archéologues, des gens qui, eux, ont décidé d'aller plus loin depuis quelques années et font des découvertes extraordinaires. Comme, par exemple, je vous en parlais, les fameuses tablettes anciennes, des vieilles, vieilles tablettes que tu peux trouver sur un site. Laissez-moi voir ce site-là, encore une fois. Le CDLI. C'est une collection de tablettes, imaginez-vous, sur toute la riche histoire ancienne des tablettes qui datent d'il y a très, très longtemps. Tu remontes à plus loin, plus loin que Babylone, plus loin que, tu peux imaginer, 36, 40, 50 000 ans. Et tu te rends compte que ce qui est à l'origine de nos religions monothéistes, c'est du plagiat. Et on a tout modifié, on a tout changé. Et c'est du plagiat de vieux écrits, mais très, très vieux. Où il y avait plusieurs dieux. Et où même, on t'envoyait, Dieu t'envoyait, même dans la Bible, tu l'as. C'est ça qui est extraordinaire. Mais il n'y a personne qui le lit vraiment. Dans le livre d'Eutéronome, on te le dit, il y a plusieurs dieux, et c'est ce dieu qu'on a essayé de créer, monothéiste, qui t'envoie, ou qui a envoyé les gens, se battre contre ces différents dieux. C'est complètement hallucinant. Et tout est là, mais il n'y a personne apparemment, tu sais, qui lit vraiment, vraiment, vraiment ça. Et c'est de la guerre, c'est de la guerre, c'est du sang, c'est complètement, complètement hallucinant. Je te donne juste quelques exemples. 17. Détruis-les complètement, les Éthites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Yvites et les Gébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Sinon, ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur dieu. Donc, il y a plusieurs dieux. Et vous pêcherez contre l'Éternel, votre dieu. Comprends-tu? Donc, c'est fascinant. Et là, tu te rends compte que tout a été... tout est caché, dans le fond. intentionnellement ou non, je ne le sais pas, mais on ne veut pas que ça change parce qu'on a le contrôle sur la population comme ça. Sinon, c'est tout le système qui s'écroulerait, comme je veux dire. Ce serait complètement hallucinant. Il y a référent... Dans tous ces anciens écrits, il y a des références, multiples références à des êtres qui descendent du ciel, des anges. Puis si tu t'en vas dans toutes les cultures, tu retrouves tous ces mêmes récits. Prends les récits du déluge ou de déluge. Il y en a plein, dans plein, dans toutes les civilisations que tu peux aller rechercher. La plupart du temps, toutes à la même époque. Et... Toutes les mêmes anges sont appelées différemment, que ce soit chez les Égyptiens, que ce soit chez les Babyloniens ou d'autres civilisations. Ils sont appelés différemment. Mais ils font toute référence à des êtres qui sont descendus du ciel. Dans les écrans, on parle... Bon, on dit... Ils sont descendus sur... Dans des vaisseaux. Ils ont amené des... Ils leur ont appris à se battre, appris à faire plein de choses, appris à faire de la bière. Et quand tu regardes aujourd'hui toute la technologie de toi aussi, c'est pas des... C'est pas des... C'est pas des... C'est pas une espèce qui est descendue du singe puis qui a évolué, qui nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui puis où on en est rendu. Donc, quand tu commences à rechercher ça, t'ouvres une espèce de boîte à surprise. Tu t'embarques dans un rabbit hole, comme on dit, puis ça... T'en as... T'en... T'enlèves une couche puis t'en trouves une autre puis t'en trouves une autre puis t'en trouves une autre et t'en trouves une autre. Des civilisations avancées, des civilisations évoluées, très évoluées, que tu remontes à l'Atlante, dont il y a question dans plusieurs civilisations aussi, où on fait référence à ça. C'est complètement affolant. Donc, chacun fait ses recherches. Ce n'est pas le système, ce n'est pas les médias traditionnels, ce n'est pas tes élus, ce n'est pas tes responsables puis tes dirigeants des religions, des grandes religions qui vont t'amener ces informations. Là, ça serait leur auto-destruction, comprends-tu? Mais les autres, ils connaissent toutes ces histoires et ces secrets. D'ailleurs, qui sont ces gens-là qui contrôlent tout ce système-là? Il y en a qui pensent, comme par exemple David I, que c'est d'autres races qui viennent d'ailleurs d'un autre monde, d'une autre dimension. D'ailleurs, il y a plein de dimensions et les preuves sont là. Et enfin, on va s'arrêter là pour ce qui est du passé, de toutes les possibilités, parce que ce dont je veux vous parler, que moi, je viens de découvrir, c'est les fameuses, ce qu'on appelle les fameuses lignes telluriques, ou en anglais, les « lay lines ». Donc, comme notre corps, la Terre est connectée et, comment dire, est remplie de lignes telluriques qui sont des lignes énergiques. Ces points d'insertion le long des lignes telluriques abrêtent également certains des temples et monuments les plus sacrés du monde. D'ailleurs, ce système de ces lignes telluriques, on dit qu'elles sont capables de prendre des informations ou de l'énergie de ces points vibratoires supérieurs et de les transporter à travers le monde, diffusant connaissances et sagesse à tous les habitants. D'ailleurs, quand tu t'en vas aussi dans les anciens récits, t'entends, où tu lis ces histoires-là, de pharaons, de rois, de dirigeants de toutes sortes qui ont reçu de l'information de pierres parce qu'il y a de pierres qu'on appelle parlantes, de pierres qui leur ont parlé. Mais dans le fond, c'est des connexions sûrement que tu as eues. Il y a des points sur la Terre où, d'ailleurs, c'est probablement pour ça que ces dirigeants-là dirigent et dirigent depuis toujours, peut-être en succession, en réincarnation, je ne sais pas, parce qu'il n'y a rien qui change. Ces gens-là connaissent tous ces points probablement de connexions et probablement qu'il y en a de ces points-là ou de ces connexions-là qui sont des portails aussi, des entrées pour d'autres dimensions. Nous sommes tous connectés à la Terre mère par le courant électrique subtil qui parcourt la planète entière. Ces courants électriques sont connus sous le nom de lignes telluriques et ressemblent presque aux veines de la Terre-mère comme à nous, nos veines. Tout comme nous avons des veines qui entrent et sortent du cœur, la Terre-mère a des lignes telluriques qui sont des lignes énergiques, d'énergie, qui s'enroulent autour de la Terre de la même manière qu'un brin d'ADN. et ce qui est fascinant, c'est que la plupart de tous les temples, les pyramides, et il y a des endroits où c'était impossible d'amener du matériel. Dans des montagnes, on construit des monastères qui se sont construits. Il y a des monuments fascinants partout et personne n'aurait vraiment pu amener ce matériel-là. Pourquoi on l'a mis là? C'est assez hallucinant. D'ailleurs, ces points d'insertion, le long des lignes telluriques, abritent également certains des temples et monuments les plus sacrés du monde, notamment les pyramides égyptiennes, le Machu Picchu, Stonehenge, Angkor Wat et plusieurs autres. En fait, la plupart des cultures anciennes du monde semblent avoir une certaine compréhension des lignes telluriques, d'ailleurs. En Chine, ils sont connus sous le nom de Dragon Lines. En Amérique du Sud, les chamanes les appelaient Spirit Lines. En Australie, les anciens abrogènes les appelaient Dream Lines et à l'ouest, ils étaient appelés Les Lines. Ce qui est également intéressant à noter, c'est que là où les lignes telluriques se croisent et se rencontrent, elles s'alignent également parfaitement avec les constellations astrologiques. Wow! Si vous considérez ces lignes telluriques comme le courant énergique de la Terre-Mère, vous commencerez à voir comment il est possible que la Terre-Mère possède également des centres énergétiques et des chakras. Donc, vraiment, vraiment hallucinant. Leur résistance même a été suggérée en 1921 par l'archéologue amateur Alfred Watkins dans son livre « The Old Straight Track ». Les croyants, ceux qui croient en ces lignes telluriques, pensent que les lignes et leurs points d'intersection résonnent d'une énergie physique au mystique particulière attribuée à de telles caractéristiques aux lignes telluriques a conduit à classer le terme comme pseudo-science. Naturellement, les lignes telluriques peuvent être le produit d'arpentages anciens, de marquages de propriétés ou de voies couramment empruntées. De nombreuses cultures utilisent des lignes droites à travers le paysage. En Amérique du Sud, ces lignes sont souvent dirigées vers les sommets des montagnes. Les lignes de Nazca sont un exemple célèbre de longues lignes faites par des cultures anciennes. Des lignes droites relient les anciennes pyramides du Mexique. Aujourd'hui, des routes modernes construites sur les anciennes routes s'écartent autour des immenses pyramides. La culture Chaco du nord-ouest du Nouveau-Mexique a coupé des escaliers dans des falaises de grès pour faciliter le maintien des routes droites. De plus, les alignements aléatoires, les coïncidences sont souvent citées comme des explications qui ne peuvent être exclues. Le concept a été proposé pour la première fois par Alfred Watkins le 30 juin 1921 après que Watkins a visité Black Wardeen dans les Air Force Shower en Angleterre où il est allé à cheval près de quelques collines à proximité de Brad Wardeen. Là, il a noté que de nombreux sentiers semblaient relier un sommet à un autre en ligne droite. Il étudiait une carte quand il remarqua des endroits alignés. Tout seul homme est venu en un éclair, a-t-il dit, plus tard à son fils. Cependant, en septembre 1870, William Henry Black donna à la British Archaeological Association à Airford une conférence intitulée Boundaries et Landmarks dans laquelle il est mis l'hypothèse que des monuments existent marquant de grandes lignes géométriques qui couvrent l'ensemble de l'Europe occidentale. Il est presque ou il est possible que l'expérience de Watkins découle de faibles souvenirs d'un récit de cette présentation. Watkins croyait que dans les temps anciens, lorsque la Grande-Bretagne était beaucoup plus densément boisé, le pays était sillonné par un réseau de routes de voyage en ligne droite. Les caractéristiques importantes du paysage étaient utilisés comme point de navigation. Cette observation a été rendue publique lors d'une réunion du Wool Hope Naturist Field Club en septembre 1921. Donc on le voit, c'est de partout, partout, partout dont il est question de ça. Et quand tu regardes et je vais vous laisser une vidéo qui parle de ça d'anonymous official, comme c'est en anglais, mais là vous allez comprendre de quoi il est question, tout est logique, tout est exposé devant nos yeux, il faut juste essayer de le comprendre et de chercher et de continuer à chercher, de continuer à chercher, de jamais s'arrêter. D'ailleurs, je ne comprends pas que la science se soit arrêtée à ça parce que probablement que la science est contrôlée par notre système et qu'on ne veut pas naturellement exposer ça au grand public, ça serait l'effondrement, toutes ces connaissances-là, ça serait l'effondrement d'un système qui tient le monde en otage depuis trop longtemps. Je vous laisse ça dans la barre de description, je voulais vous en parler. Moi, je suis un profan, je sais qu'il y en a d'entre vous qui êtes beaucoup plus érudits, puis vous allez m'envoyer plein de liens là-dessus, mais c'est fascinant, fascinant, puis je vous laisserai la vidéo d'Anonymous Official là-dessus, c'est eux qui m'ont, parce que j'écoute ça à tous les jours, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles mises en ligne de production d'Anonymous Official et tout est vraiment fascinant, fascinant. Donc, tu regardes juste cette image-là, il y a des constructions, tu te demandes pourquoi ils sont allés là, comment ils ont fait pour... C'est sûr qu'il y a plus, beaucoup plus que ce qu'on sait dans nos livres que ce qu'on nous donne de l'histoire, il y a beaucoup plus. Vraiment, c'est probablement tout falsifié pour nous garder otage, esclave et à leur service. Je vous laisse ça dans la barre de description, puis je reviendrai probablement pas demain, mais la semaine prochaine avec quelque chose concernant les pyramides, concernant les écoles philosophiques de l'Égypte où sont passés Saint-Jean, Jésus et j'en parle. Je vous laisse ça là-dessus, mais hallucinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada